Bonjour Geneviève, je suis très content en tout cas que tu nous reçoives chez toi aujourd'hui, donc le but est de faire un petit interview pour Sanamudra, que je représente, qui est une plateforme d'informations et de solutions pour plus de vitalité au travail. Donc on va faire un petit interview, on va parler de Nutrinap, qui est un de nos ateliers, qui est une synergie entre le Psyo, que tu viens de découvrir dans le Turbossieste, il va nous en parler, et le Psyo Drink, dont tu vas parler plus particulièrement, car c'est ton expertise au niveau nutritionnel. Alors déjà une première question, par rapport au Psyo que tu as connu, découvert déjà un certain temps, tu vas nous le dire, mais quelle est ton expérience par rapport à la Turbossieste que tu viens de faire maintenant ? Alors c'est vraiment très très étonnant, voilà, puisque je travaille quand même beaucoup aussi les petits outils de détente, qui sont primordiaux dans bien sûr le bien-être, mais surtout la digestion, puisqu'on me consulte beaucoup pour les problèmes digestifs, et donc j'ai l'habitude d'utiliser des petits outils de détente, et celui-ci il est vraiment top. En quelques secondes, moi j'ai senti vraiment tout mon corps qui se détendait, qui s'enfonçait dans le sable, puisqu'on est plongé immédiatement. Alors je ne suis pas une fan de la mer pourtant, et ça marche, donc c'est ça qui est étonnant, c'est que je me suis dit, oh là là, la plage c'est pas un endroit où je me sens particulièrement bien, aucune importance en fait, je pense que c'est le jeu de lumière et les sondes, on est immédiatement détendu tout en restant semi-éveillé en fait, on ne s'endort pas, c'est mon cas en tout cas, moi je ne me suis pas sentie du tout partir dans un semi-sommeil, par contre je me sens vraiment très concentrée maintenant pour faire notre petite conversation. Parfait, c'est le but en tout cas, c'est une récupération rapide, et puis il y a d'autres thématiques évidemment nombreuses à découvrir au Toulxio. Peux-tu te présenter succinctement ta formation, ton parcours, ton activité professionnelle ? Oui, alors, donc mon nom c'est Geneviève Eddingen, je suis diététicienne, donc j'ai fait la diététique il y a déjà presque 30 ans, mais donc c'est un diplôme de diététique à l'Institut de l'Ambain à l'époque, un graduat, mais en sortant j'étais un peu frustrée parce qu'on ne faisait pas beaucoup beaucoup de physiologie, de physiopathologie, donc comment le corps fonctionne exactement, et comment il y a quelque chose qui se déglingue un petit peu et qu'on attrape des maladies. Voilà, et donc ça, ce n'était pas un sujet qui était approfondi. Donc j'ai fait après un master en nutrition à l'UCL, à la faculté de médecine, donc je ne suis pas médecin, mais voilà, j'ai fait un master en nutrition. Puis j'ai fait beaucoup de formations à côté, puisque je reste passionnée, ça ne s'arrête jamais, et je lis énormément, puisque j'aime des formations sur des sujets un peu pointus, c'est-à-dire sur la grossesse, la fertilité, la PMA, les pathologies de fertilité, endométriose, les ovaires polycystiques, et toute la problématique du poids dans le contexte de fertilité, et dans l'allaitement. Donc on parle beaucoup de la santé de la femme, et évidemment dans la fertilité, les hommes sont inclus aussi, les hommes sont toujours bienvenus à toutes les consultations, parce qu'en général on vit en famille quand même, on mange souvent à deux, et que la santé d'une famille, elle dépend de tous les membres de la famille. Voilà, donc moi je me suis spécialisée dans un domaine, et donc je lis énormément, et je me mets à jour, et je trouve ça passionnant, parce qu'il y a des choses qui se rejoignent dans tous les domaines, dans le domaine bien sûr de la nutrition, la recherche dans la nutrition, la phytothérapie, la médecine ayurvédique chinoise, voilà, on découvre des choses maintenant, dans la recherche beaucoup plus traditionnelle, les classiques scientifiques, des choses dont on parle parfois depuis des années dans les médecines beaucoup plus anciennes, et moi j'aime beaucoup remettre ça à jour, et l'apporter au niveau du patient, voilà. Ok, parfait. Parfait, donc on est vraiment une experte devant nous. Avec le temps on devient expert, si on reste passionné, je pense qu'on devient expert, on accumule à la fois la pratique, les lectures, les rencontres aussi, les rencontres sont extraordinaires pour affiner, échanger parfois son point de vue sur certaines choses. Bien sûr. Depuis quand et comment as-tu découvert le Psy-O, hormis la petite séance que tu viens de faire maintenant, le Psy-O outil de relaxoluminothérapie, tu l'as découvert comment ? Alors je l'ai découvert via un de mes amis, dans un voyage justement scientifique, on partait au Cambodge, voilà, et donc on s'est retrouvés assis dans l'avion pour un long voyage, et on a papoté, et puis en rentrant, j'ai tout de suite été chez lui, et fait une séance de Psy-O. Alors c'est plus pour la relaxation, parce que j'étais un peu fatiguée, j'avais beaucoup beaucoup de travail, et puis des petits soucis familiaux qui s'ajoutaient, et voilà, donc j'ai trouvé ça déjà très très relaxant à l'époque, voilà. Et puis en rencontrant Stéphane Desmonceaux, j'ai eu droit à des petites séances particulières comme ça, c'est vraiment très intéressant, je trouve, comme effet, sur un laps de temps court. Voilà, donc ce que je trouve bien, c'est qu'on court tous, on n'a pas beaucoup de temps, moi j'essaye parfois de me trouver des moments pour méditer, pour être au calme, et on a un peu du mal à trouver ça, malheureusement, je ne suis pas quelqu'un de très autodiscipliné, et donc je trouve que c'est un outil qui permet de le faire de manière, à mon avis, en l'utilisant régulièrement, on peut avoir des effets vraiment très intéressants sur ce stress qui nous mine la santé quand même, et parfois les relations aussi, autour de nous, voilà. Clairement. Et depuis quand, et comment as-tu découvert le Psy-Odrink ? Alors le Psy-Odrink, j'ai découvert, pas à sa sortie, mais quasi, de nouveau, j'ai rencontré Stéphane pour goûter ce produit qui venait de sortir, même s'il était longuement en réflexion, hein, mais donc ça c'était, au départ j'étais un peu surprise, qu'on m'appelle pour goûter un saut, ce que j'avais compris être une espèce de limonade, donc en soi je ne suis pas du tout pour la promotion des boissons sucrées, évidemment. Mais je me suis dit, voilà, comme j'ai essayé le Psy-O et que c'était intéressant, allons-y, hein, je suis quelqu'un de curieux, donc on a été goûter. Alors dès le premier abord, déjà c'était très bon, le goût était extraordinaire, et puis j'étais très fatiguée quand j'ai été, et puis je me suis fait la réflexion qu'on n'a pas bu spécialement d'alcool, évidemment, cette soirée-là, on a bu juste le Psy-O et de l'eau, et je m'étais dit, je vais être très fatiguée pour rentrer, je ne vais pas y arriver, c'était loin de chez moi, et j'étais en pleine forme pour rentrer, mais je me suis endormie, c'était le soir, donc je me suis bien endormie, donc ça m'a permis d'avoir de l'attention, de la vigilance sur la route, mais j'ai pu dormir après. Voilà, donc je pense que c'était une première expérience qui m'a interpellée. C'est intéressant parce qu'on a souvent des feedbacks d'étudiants ou pas, mais qui ont éventuellement eu une soirée fort arrosée, et qui utilisent le Psy-O vraiment comme boisson un peu détox le matin et stimulant. Ah oui, 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 et là, moi j'étais un peu inquiète puisque c'était le soir, et bon, on n'en a pas bu, on en a bu un peut-être au total chacun, mais je veux dire, ça m'a permis de garder une vigilance, mais ça m'a permis de m'endormir. Et assez bien, parce que je pense que le côté détox, c'était intéressant, puisqu'on a mangé le soir, et que moi je mange en général très léger le soir, vraiment que des légumes, là ce n'était pas le cas, on ne m'en mourra pas, et ça m'a permis de bien dormir. Voilà, donc je pense que le côté un peu de soutien hépatique, il était pour quelque chose aussi, là. D'accord. Je sais que tu le conseilles à tes patients, tu le conseilles à tout le monde ou à un type de personne en particulier ? Alors, j'ai beaucoup de femmes enceintes, donc là, c'est vrai que je ne le conseille pas aux femmes enceintes, c'est une exclusion, voilà. Mais à part ces patientes-là, j'en parle à la plupart. Je veux savoir que quand même, la plupart de mes patients viennent pour des problèmes, des problématiques de poids, des problématiques d'overpolykystique, d'endométriose, et donc elles ont toujours un lien compliqué avec le sucre. Quasi toujours, toujours, toujours. Donc c'est une pathologie qui est liée à l'hyperinsulinisme, qui est liée à une consommation de glucides importantes la plupart du temps. et donc c'est un produit qui permet déjà d'avoir une boisson qui reste très agréable, qui est une bonne transition entre les sodas et des boissons qui ne seraient que de l'eau, parce que parfois elles disent non, ça je n'y arriverai pas, donc j'en ai même qui pleure parfois quand on parle d'arrêter le sucre. Donc je trouve ça quelque chose, une boisson qui à la fois a un côté, les côtés positifs, dont on va un peu parler après, et qui garde un petit peu de sucre. Pour moi c'est un outil qui est utile dans une très grande partie de mes consultations pour mes patients. D'accord. Donc les bénéfices que tu retrouves vraiment dans le Psyodrink, quels sont-ils et que penses-tu de sa composition ? Voilà. Alors les bénéfices, il y a ces deux côtés très intéressants, qui sont finalement peut-être plus intriqués l'un dans l'autre qu'on ne pense. Mais donc il y a le côté dynamisant, tonique, via le gingembre, le ginseng, l'acérola avec sa vitamine C, c'est un petit côté tonique aussi, très très chouette. Et puis ce côté détox, voilà. Donc il y a des effets un peu immédiats, comme je disais tout à l'heure, ça va augmenter la vigilance, ça va permettre de rester plus éveillée, sans être énervée. Par curiosité, j'ai quand même déjà essayé des boissons, non mais des boissons très toniques, et c'est un effet que je n'aime pas du tout moi, parce qu'on se sent éveillé, mais stressé. Il y a une espèce de vibration comme ça intérieure, que moi je n'apprécie pas du tout, même si on est éveillé, voilà, c'est le constat, mais ce n'est pas agréable. Tandis qu'ici, les patientes aussi rapportent ça, c'est que ça les aide à rester dans un certain type d'éveil, sans énervement ou excitation. Voilà. Et puis là, ce côté détox, en fait, ce côté détox qui est vraiment important pour moi, parce que, que ce soit dans le préconceptionnel, la fertilité, ou bien dans la vie de tous les jours, on a besoin de ce soutien hépatique, de ce soutien du rein, des émonctoires, pour finalement avoir des organes qui assurent mieux leur fonction, bien sûr, qui purifient le sang, qui purifient aussi le sang qui circule vers les autres organes. Donc, on va avoir cet effet-là qui, moi, je trouve une combinaison très intéressante et un effet antioxydant de la plupart des éléments qui va jouer sur, certainement, la préservation des cellules dans leur intégrité, de l'ADN, bien sûr, qu'on parle du vieillissement, de toutes les pathologies un peu inflammatoires, dont la dépression. Donc, on parle de plus en plus de ce côté inflammatoire de la dépression. Ok. Et puis, le côté très concret, pour moi, c'est que les patientes acceptent facilement de ne plus acheter de soda standard. D'accord. Voilà. Ça, c'est un côté qui est très positif parce qu'on devient très vite dépendant des boissons sucrées et des boissons même light. Donc, l'aspartame est une substance à laquelle on devient dépendant très, très vite. Et donc, la solution de transiter par des boissons édulcorées n'est pas une solution pour aller vers moins de sucre en général ou moins d'effets sucrés. Elles vont aussi générer de l'insuline. Et donc, cet effet pro-inflammatoire et les méfaits de l'insuline qu'on cherche à diminuer ne sont quasi pas évités avec les boissons édulcorées. Tu en as déjà parlé un peu, mais que penses-tu de la quantité des extraits de ces plantes ? Donc, il y a des extraits de plantes et cette synergie de ces plantes est intéressante ? Oui, très intéressante. Donc, ce n'est pas... Ce sont des quantités qui sont avec un effet phytothérapeutique réel. Ce sont des quantités de plantes qui correspondent à une dizaine de gélules et donc dans une boisson. Donc, ce sont des quantités qu'on pourrait retrouver tout à fait dans des gélules de plantes que vous achèteriez exprès pour prendre des plantes. Donc, c'est un vrai effet phytothérapeutique. Et la liaison détox-stimulant, c'est donc qu'on est plutôt détox-stimulant et anti-oxydant. Cette liaison est intéressante pour toi ? Pour moi, elle est très intéressante puisqu'elle va jouer sur la santé du neurone, certainement. Et puis, elle va... Le neurone a toujours... On a toujours l'impression que le neurone, le cerveau est quelque chose d'un peu isolé du reste du corps par la barrière hémato-encéphalique. Mais non, en fait, les neurones sont eux aussi oxygénés. Le sang du foie va vers le cerveau. Travailler les émonctoires dans le sens d'avoir un sang qui est plus porteur d'éléments nutritionnels, d'une part, et moins de toxines qui vont être actives dans le cerveau parce que le neurone est très sensible aux pesticides, aux métaux lourds, aux médicaments qui passent à barrière. Il y en a certains qui passent à barrière, d'autres pas. Donc, c'est très, très important pour la santé du neurone d'avoir une fonction de détoxication en bas qui se fait très, très bien. Voilà. Et le côté antioxydant, oui, le neurone est une cellule extrêmement grassouillette. Donc, c'est entouré de graisse. Notamment, ces graisses, dont on parle beaucoup, les oméga-3. Les oméga-3 sont extrêmement sensibles au stress oxydatif. Donc, d'avoir une protection antioxydante générale est très importante. Les antioxydants, ils agissent en synergie. Donc, bien sûr qu'on a des antioxydants dans une boisson ou dans des aliments qui ne vont pas agir directement sur le neurone. Le stress oxydatif, c'est quelque chose qui se propage dans le corps, qui peut dégénérer, qui peut prendre de l'ampleur comme le feu que vous mettriez à une bougie puis qui tombe sur le tapis et puis au rideau et puis votre divan. Voilà. C'est quelque chose qui se propage. Et donc, travailler sur l'ensemble des antioxydants et en premier, la vitamine C, certainement. Et ici, on a l'ensemble des antioxydants. C'est une équipe qui protège du stress oxydatif, dont celui qui pourrait parvenir jusqu'aux neurones et abîmer cette gaine d'oméga-3 qui entoure vraiment l'axone des neurones et qui permet la transmission. Donc, ça, c'est un des effets, par exemple, de protéger cette gaine d'oméga-3. OK. Que pense du psyodrink ? Tu en as parlé déjà un petit peu dans la gestion du poids. Oui. Alors, c'est très étonnant de dire qu'on parle d'une boisson sucrée pour mincir. Voilà. Mais donc, en effet, on essaie d'avoir le moins de sucre possible dans l'alimentation. et le psyodrink reste un tout petit peu sucré. Mais pour moi, ce n'est pas gênant parce qu'on mange tellement de glucides rapides avec un goût sucré. Quand on regarde, il y a peut-être l'équivalent de deux sucres dans une canette. Ce qui équivaut à un fruit, à un petit fruit. Voilà. Et quand on parle de bon ou de mauvais sucre, en effet, c'est intéressant de préciser qu'il n'y a pas des bons ou des mauvais sucres. Il y a des glucides qui sont accompagnés ou pas de bonnes choses, c'est-à-dire de fibres, de vitamines, de minéraux, d'antioxydants. Ici, c'est le cas. On a une petite quantité de glucides, c'est vrai, mais qui est accompagnée d'une quantité de choses positives. Et la détox est vraiment très, très importante pour mincir, éliminer les toxines qui pourraient se stocker dans la graisse. Je pense qu'il y a beaucoup de toxines. On peut aussi garder de la graisse pour ne pas devoir libérer les toxines. Donc, une fonction détox très importante. Et puis, quand on est fatigué, qu'on est déconcentré, on va chercher très souvent une énergie rapide qui est du sucre tout seul. Et ça, c'est une énergie, c'est vraiment un feu de paille. Et donc, on va manger un petit truc sucré. Hop ! Un café, un biscuit. Ça va aller bien, mais très peu de temps. Et donc, ça devient du grignotage récurrent. Et donc, une boisson comme ceci va amener un effet beaucoup plus prolongé. Et donc, éviter... Moi, je vois en tout cas que ça marche bien pour reculer les grignotages, les éviter. Enfin, voilà, on va... Je ne dis pas que tout est toujours facile, mais c'est un soutien très intéressant pour éviter les grignotages par manque d'énergie. D'accord. Alors, Psyodrink, tu sais que sur la canette Psyodrink, la dénomination qui est présente, c'est éveil. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire ? Cette dénomination éveil sur le Psyodrink ? Alors, éveil, c'est quelque chose que je pense que beaucoup de patients cherchent et se plaignent de ne pas avoir. Donc, en fait, énormément de patients se plaignent de manque de tonus, de manque de concentration, de manque de dynamisme, de motivation. Pour moi, l'éveil, c'est ça. Être éveillé, c'est justement ouvrir son regard sur le monde et être apte à recueillir des informations, à les traiter et en faire quelque chose. Pour moi, c'est ça, être éveillé. D'accord. Alors, dernière question, je me disais... Est-ce que tu trouves pertinent d'avoir accès au Psyodrink en entreprise et pourquoi ? Ah oui, oui. Alors, moi, j'aurais rêvé de travailler dans un cabinet médical où il y aurait eu des Psyodrink à la place ou à côté de la machine à café. Bon, ça ne s'est pas encore présenté, on aurait y pensé. Voilà, donc, je pense, oui, parce que ça fait une pause, c'est un moment pause et qui va avoir un effet, comme je disais, beaucoup plus prolongé et positif que le café. C'est vrai que le café, moi, j'adore le café, c'est vrai. Et donc, je vois bien les effets du café. C'est un effet immédiat très chouette. Mais le café, ça peut booster l'insuline. Donc, ça peut booster la sécrétion d'acidité par l'estomac. Ça a des effets un peu négatifs et de courte durée. Et puis, moi, j'adore le goût du café, mais sur le sommeil, c'est souvent catastrophique. Il y a cet effet cumulatif de la caféine. Et si vous buvez plusieurs cafés, vous allez avoir un effet à plusieurs heures d'intervalle. Or, en psyodrique, il y a la caféine, mais vous n'allez pas cumuler plusieurs canettes sur une après-midi, puisque l'effet sera prolongé. Donc, on ne va pas avoir cet effet, je pense, caféine qui s'accumule et qui se révèle pendant la nuit, là où vous avez envie de dormir, évidemment. Donc, voilà. Merci beaucoup, Geneviève. Sous-titrage ST' 501